bonjour à tous merci n'a confiance pour ça la rana première chaîne youtube à travers les mondes télé chanwou en entretien et allé l'autre et en lui pour nabino parten n'a pas perdu les élections il a gagné les élections boyer bis à bango batik apelissé qui qu'on voulait s'y à la moitié la mouka à salakaba réflexion il ya bien pour n'emboca orio et c'est ce n'a la mouka baébani bien manca confiance il ya aucune coalition entre fcc na la mouka le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères ben molikazana la mouka est-ce qu'à l'ensemble ce cas en union sacré le blocage au niveau de la cn à un an il s'appelle messieurs félix c'est tu l'homme nous recevons le professeur florentin mokonda bonza il est président du parti convention des démocrates chrétiens sénateur honoraire ancien directeur de cabinet de feu mobutu ccc co on va parler de l'adam de patrice émerie le mouka la belgique à restituer l'adam de notre héros national d'ailleurs il ya des cérémonies qui se font présentement au sankoro comment vous jugez à cette démarche de la belgique de restituer d'abord les faits culturels et puis l'adam de feu le mouka merci beaucoup pour cette question quand le mouka est mort j'avais 12 ans j'étais en première année des humanités en janvier 61 mais le mouka fut un homme connu je suis de la province orientale c'était donc les grands leaders politiques de la province orientale en ce moment là nous ne savions pas comment le mouka était tué mais plus tard je crois que j'étais déjà professeur d'université un monsieur jacques brassine a fait une thèse de doctorat je crois à l'université libre de bruxelles ou à louvain je me rappelle plus et dans sa thèse de doctorat que j'avais lu pas la thèse directement mais il avait transformé la thèse en ouvrage et l'ouvrage l'a écrit avec un journaliste qui s'appelait monsieur de kestergat si mes souvenirs sont bons c'est dans cet ouvrage là que j'ai trouvé les conditions dans lesquelles le mouka avait été tué comment il est arrivé à elizabeth ville comment je vais pas citer de nom de de personnes comment les responsables du katanga de l'époque sont allés les voir dans une maison qui se trouvait pas très très loin de l'aéroport de louano et comment l'un de ses responsables là va l'a même poignardé tout ça c'est écrit dans ses livres et comment dans la soirée on a amené le moumba et ses deux compagnons d'infortune okito et mpolo on les a amenés sur la route de l'ikassi à plus ou moins une dizaine de kilomètres de l'ikassi et comment ils ont été attachés à des arbres et abattus qui a tiré il n'y avait aucun noir c'était des militaires belges parce que le moumba est mort pendant que ce sont les belges qui tenaient l'état indépendant du katanga le chef de l'armée c'était un belge il y avait un chef congolais katanga de la jatte armée katanga mais c'était juste pour amuser la galerie mais le vrai chef de l'armée c'était un officier belge beaucoup d'officiers belges qui étaient ici à léopoldville étaient partis là bas en ce moment là les belges avaient même nommé un ambassadeur qui s'appelait d'asprémont les comtes d'asprémont linden et donc quand les trois ont été tués on les a enterrés sur place comme c'était la nuit mais après je crois un ou deux jours plus tard ils vont revenir ah non mais si on découvre qu'ils ont été enterrés là bas donc voilà ils vont aller exhumer le corps ils vont les amener et vont découper le corps et il n'y avait aucun noir c'était les belges qui le faisaient et c'est comme ça que ces gendarmes belges va prendre si mes souvenirs sont bons ce n'était pas une dent c'était deux ou trois dents si mes souvenirs sont bons ça fait longtemps que j'ai lu cet ouvrage là je l'avais mais je l'ai perdu il avait deux ou trois dents dans la mort de patrice le moumba ce que peut-être les congolais ne le moral c'est la belgique on a utilisé les congolais qui est qui devenait c'est un peu ses ennemis politiques on a utilisé tchombe qui était son ennemi on a utilisé à un certain moment kalonji on a utilisé mobutu on a utilisé bomboko et ainsi de suite et kassavobu mais la responsabilité morale c'est la belgique alors quand j'entends tous ces discours ici là le roi est venu ici il sait même pas il dit bon bon il n'a pas parlé comme le roi baudoin en 1960 mais personne ne parle ne reconnaît ce que la belgique a fait ici contre le peuple congolais mais aussi pour le peuple congolais et l'umumba une dent on dit même que la dent est dorée il y a des gens qui m'ont posé la question est-ce que le congolais avant l'indépendance pouvait avoir des dents en nord j'ai dit bon je ne sais pas bon je sais que l'umumba à un certain moment à mince il était parti en belgique je crois pour la première fois en 55 à partir de stanleyville je sais aussi que après il était parti en belgique notamment pendant la table ronde de de bruxelles bon est-ce que c'est au coup de ces séjours est-ce que c'est ici sur place à léopold ville ou à stanleyville ça je ne sais pas je ne sais pas mais comme c'est une dent en nord est-ce qu'a-t-on fait une analyse adn ça je ne sais pas non plus ce que au moins je peux dire que je suis heureux je me réjouis de savoir que on va organiser un deuil national pour que ne fût-ce que d'une manière symbolique l'umumba est une sépulture parce qu'il n'en avait pas jusque là ça c'est déjà quelque chose de positif parce qu'il faut jamais oublier il faut jamais oublier l'umumba il ses défauts comme tous les politiciens de ces moments là comme nous les politiciens d'aujourd'hui mais on ne peut pas parler de l'indépendance du congo sans citer l'umumba c'était la personnalité de premier plan d'ailleurs pour confirmer ce que j'ai dit quand les congolais sont arrivés à bruxelles pour la table ronde en janvier 1960 la table ronde devait commencer le 20 janvier les congolais sont arrivés l'umumba n'est pas là il est en prison il est en prison à boulou au katanga les congolais se sont dit non nous ne pouvons pas commencer tant que l'umumba n'est pas là certains ont même dit j'ai lu dans les travaux de la table ronde et papa bolikango a dit non il faut que l'umumba soit là parce que si nous prenons des décisions ici sans l'umumba quand l'umumba sortira de la prison il va tout remettre en question donc ça montre que tout le monde était conscient que c'était vraiment un homme qui était accepté comme un grand leader accepté non seulement au congo c'est quelqu'un qui savait parler c'est quelqu'un qui savait arranguer les foules il savait les mobiliser et ce fut un grand homme ce fut vraiment un grand homme donc c'était vraiment normal que finalement l'umumba ait une sépulture pour la lutte qu'il a menée il n'était pas seul mais en tout cas son apport fut vraiment remarquable et les excuses de la Belgique sont suffisantes ? pour moi non pour moi c'est un peu comment je dirais une façon de je ne veux pas être méchant de se moquer de nous c'est un manque de considération c'est un manque de considération et les anciennes puissances coloniales n'ont toujours pas de considération pour nous les anciens colonisés je crois qu'ils nous prennent toujours pour des enfants et ça il faudrait qu'un jour les générations futures parce que nous nous sommes en train de partir que les générations futures puissent mettre fin de telle manière que nous soyons respectés voilà professeur nous sommes arrivés à la fin de notre mission un mot un appel à lancer aux Congolais un mot aux autorités par rapport à tout ce qui se passe dans le pays merci beaucoup comme je n'ai cessé de le dire chers frères et sœurs nous sommes fils et filles de ces pays partout dans le monde les gens se battent jusqu'au sacrifice suprême pour défendre leur pays quand on on suit les informations on voit comment les ukrainiens se battent quand on a étudié l'histoire on a vu comment l'Allemagne a occupé la France pendant la deuxième guerre mondiale mais les français ne se sont pas laissés faire les français alors que les allemands étaient là ils ont organisé des mouvements des résistances jusqu'à ce que un jour la France a repris ce droit sur l'ensemble de son territoire même l'Alsace et la Lorraine qui ont été plusieurs fois occupés par les allemands aujourd'hui l'Alsace et la Lorraine sont français et nous notre gouvernement le parlement notre armée notre peuple d'aujourd'hui et d'avenir nous devrons continuer à nous battre pas contre qui que ce soit mais continuer à nous battre pour maintenir l'intégrité de notre territoire l'unité du peuple congolais et notre territoire dans ses frontières du 30 juin 1960 ça c'est l'exhortation que je nous fais à nous tous peuples congolais que nous soyons de la diaspora que nous soyons ceux qui se trouvent à l'intérêt des frontières nationales nous devons tous nous mettre ensemble nous souder le coude pour que pas un seul centimètre carré de notre territoire ne soit occupé par des étrangers Professeur nous vous remercions je rappelle que nous recevions le professeur Florentin Mokonda Bonza professeur d'université sénateur honoraire ancien directeur de cabinet de feu Mobutu CCCCO merci de votre attention soutenue et restez toujours connectés sur votre chaîne l'actualité est en continu de la ville de la ville de la ville pour vous de la ville du pêche